... J'appelle à me rejoindre Jonathan Clark, Laurent Seguin et Bastien Guéry pour nous parler de la suite du programme. Où sont-ils tous les trois ? On va rester debout, Tatch, pour être plus... Je vais vous laisser tous les deux parler vice-président. Il en manque un troisième qui ne devrait pas tarder. Allez-y, parlez des ateliers, des conférences, des keynotes. On rappelle, 13h30 ici, il y a la studienne des mock-up, mais pendant deux jours, qu'est-ce qui va se passer ? Bonjour, ce qui va se passer sur la partie thématique tech, c'est beaucoup de choses. La thématique tech au Paris Open Source Summit, ça a toujours été un grand moment, un moment fort, parce que l'Open Source a pris ses racines et est née finalement dans ses couches basses, ses couches d'infrastructures. Même si on arrive aujourd'hui à aller beaucoup plus haut, on n'en parle toujours beaucoup. Ça va continuer à être le cas cette année. Et plus particulièrement, on a réussi à orienter un petit peu cette année la thématique tech autour des usages actuels. Donc on s'est orienté un peu autour du DevOps, autour du Big Data, de l'intelligence artificielle, et finalement de l'UX, l'usure expérience. Pour revenir un petit peu sur le DevOps, qui est un mot qui, si vous le connaissez, a tendance à avoir autant de définitions que de personnes avec qui vous parlez, on va traiter beaucoup des aspects différents. Le tout premier aspect va être la dimension philosophie, la dimension culturelle de DevOps, où on va parler de ces transformations qui s'opèrent dans les grandes entreprises comme dans les petites, qui visent à réaligner les équipes informatiques entre elles. On parle souvent des équipes de développeurs, les devs, d'une part, et de l'autre côté, des équipes d'administrateurs systèmes, ceux qui exploitent, ou en anglais, les ops, tout DevOps. Le but étant d'aligner ces équipes pour mieux collaborer. Donc ça, ça va être le sujet, notamment de la plénière tech qui va se dérouler cet après-midi, ici même, à partir de 14h45, où on aura le luxe d'avoir des retours d'expérience de très grands groupes, comme Orange, comme Airbus, comme Cisco, comme la Mutuelle Nationale Territoriale. Ensuite, demain, on va décliner plus en détail, on va revenir en plus sur les aspects vraiment techniques, qui ont quand même rallié un petit peu à l'open source, qui est le cœur du sujet, à travers sept tracks techniques, donc Big Data, IA, UX, et puis des tracks qui sont déclinés autour de DevOps, avec l'automatisation, les métriques, la qualité, les langages, et bien sûr, l'infrastructure elle-même. Voilà, donc on couvre à peu près tous les sujets. Laurent Guéry, très attendu, vous êtes vice-président de la partie solution, donc là, ça va être beaucoup de... Alors là, on vient parler d'Orange, d'Airbus, mais voilà, il y a beaucoup de solutions aussi qui vont être présentées par votre... Alors la thématique solution, c'est une nouveauté cette année, il faut savoir, c'est la première fois qu'on le fait, c'est sous l'impulsion de Pierre, Pierre Baudraco, qui voulait ça. L'idée, en fait, c'est de dire, OK, on n'est pas juste des informaticiens qui parlent à d'autres informaticiens, on fait du logiciel aussi pour des utilisateurs finaux, et derrière, il y a du business. Donc toute la thématique solution, en fait, on va traverser l'ensemble des métiers, que ce soit les métiers du quotidien, donc il y a toute une track qui s'appelle One Job, One Solution, où en fait, il y a le magic cadran avec les grandes solutions pas libres que vous connaissez, et en face, les éditeurs qui exposent, qui viennent dire, eh bien, vous pouvez aussi choisir des logiciels open source. Il y a aussi toute une partie sur les solutions open source qu'on ne voit pas, mais qu'on utilise quand même. Je pense par exemple à tout ce qui est Internet des objets. Donc là, il y a toute une thématique sur Internet des objets. Il y a également tout ce qui est des matérialisations des processus, des documents. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a également toute la partie souveraineté, parce que si vous avez écouté le ministre ce matin, il parle de souveraineté avec le libre, parce qu'on ne peut être souverain que si on peut modifier le logiciel. Donc, il y a tout cet angle-là, notamment avec un retour de l'État sur comment ils font un logiciel pour le maîtriser pleinement. Donc, c'est le programme Vitam, pour ceux qui connaissent. Il y a également toute une partie avec la MAIF qui vient présenter pourquoi ils ont une approche personal cloud, parce qu'aujourd'hui, il y a des soucis sur qu'on donne tous nos données aux grands opérateurs américains. Donc, il faut peut-être se les réapproprier et donc voir un grand acteur comme la MAIF qui vient expliquer pourquoi c'est important en termes de stratégie, c'est intéressant. Il y a également quoi d'autre ? La plénière qui est demain matin. Donc, je vous invite à venir demain matin où vous allez entendre parler de différents sujets, notamment les modèles économiques qui sont à la fois au début en plénière et après dans l'après-midi. Parce que comme je vous ai dit, le jeu des entreprises, quand même, ça essaie de toucher une certaine clientèle. Donc, c'est quoi les modèles économiques du libre ? Parce qu'on n'a pas tous les mêmes. Il y a différents modèles d'affaires et c'est intéressant de les analyser parce que vous allez voir, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs et souvent, on les multiplie. Le dernier point, la cybersécurité, très important, c'est animé par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc, c'est l'État qui pilote cet acte security et là, vous allez voir en fait des solutions de cybersécurité avec des gens qui vont vous parler d'approche pour votre informatique du quotidien. Voilà. Merci Laurent. Donc, solution, on a parlé tech, on parle écosystème avec vous, Barstien Guéry, donc vice-président, ce programme écosystème, qu'est-ce qu'on va découvrir pendant ces deux jours ? Donc, comme vous le devinez tous, écosystème, c'est la rubrique fourre-tout, c'est-à-dire là où on n'a pas réussi à arranger le reste. Malgré cela, je pense qu'il y a une unité. Je n'aurai pas le temps d'en parler en détail ici. Je renvoie, j'ai écrit une petite entrée de blog, donc je suis BZG2 sur Twitter. J'ai écrit une petite entrée de blog qui permet de synthétiser, de faire un survol de points importants du programme. Donc, je vous y renvoie tout de suite. Mais si je reviens au mot écosystème, pour moi, ça évoque trois choses. Ça évoque la diversité, le dynamisme et l'unité. La diversité, elle est représentée dans le programme de la plénière, où on aura des présentations qui nous viennent d'Etat Lab, où on va aborder la souveraineté avec Tristan Nitto et la question de la redécentralisation des services web, où on va aborder aussi une session qui est originale, et je marque le coup parce que ça me paraît important. Ce sont les liens entre la transition écologique et la transition vers l'open source. Donc, une série d'acteurs qui se rencontrent sur des solutions qui utilisent le logiciel libre. On va aussi aborder, et ça, j'y tenais aussi, parce que dans un salon sur l'open source, c'est important, on va aussi aborder le logiciel libre et cette dialectique entre le mouvement du logiciel libre, sur l'aspect sociétal et les enjeux techniques, les enjeux d'acculturation. Je fais partie d'un programme qui s'appelle Entrepreneurs d'intérêt général et qui envoie des programmeurs libristes dans des administrations pour résoudre des problèmes précis. Donc, premier élément d'écosystème, c'est la diversité, et le programme de la plénière, demain après-midi à 13h30, en rend bien compte. Le dynamisme, parce qu'on est à la fois dans des sujets qui datent d'il y a très longtemps, sur la souveraineté, et des sujets beaucoup plus récents. On a toute une session avec Primavera de Philippi sur la blockchain. On a une session aussi sur la culture ouverte qui a démarré depuis 5 secondes avec Benjamin Jean, qui lance ce mouvement, qui va mettre en lien le ministère de la Culture et différentes instances, Wikimedia France et d'autres. Et le troisième mot, diversité, dynamisme et unité, il n'y en a pas. Donc, c'est à vous de la construire à l'issue de ce salon, mais tout est ouvert, venez discuter avec nous. Et rappelez-nous le billet de blog que vous avez fait sur... Vous le trouvez BZG2 sur Twitter, et sinon, c'est BZG.fr pour cette entrée de blog, donc à discuter. Diversité, pardon, je reviens juste sur ces deux derniers mots. Dans mon entrée de blog, j'insiste sur la diversité des modèles économiques dont Laurent a parlé. Je pense qu'on n'a pas encore les bons modèles économiques. On en a qui marchent, mais ça ne veut pas dire que ce sont les bons, éthiquement. et diversité sur les genres, l'inclusion. On a une session importante sur la francophonie, tout le monde l'a vu, mais c'est important d'insister là-dessus. Merci. Merci. Regardez, on est pile dans les temps. Merci à vous trois. Merci à tous les intervenants de la matinée. Merci de nous avoir suivis. On peut vous applaudir. Et puis, rendez-vous dans tous ces ateliers, ces conférences, ces plénières. Ça dure deux jours. Et puis, demain, à 13h30, tout à l'heure, ici même, la student des mock-up, ce sera dans tout juste une heure. Merci encore à vous. Excellent salon, excellent forum. Merci.